Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos où on va s'intéresser à KeyClock, donc un outil qui est très très connu dans le modèle de l'authentification, de l'autorisation, notamment pour faire ce qu'on appelle du SSO. Alors aujourd'hui c'est la vidéo d'introduction, on va balayer un petit peu quelques petits éléments qui sont importants à avoir en tête avec KeyClock. Alors qu'est-ce que KeyClock ? Du coup c'est un NIAM, c'est-à-dire un Identification and Access Management. Donc c'est très très connu ce genre de choses, on les retrouve dans les cloud providers et bien sûr pour tout un chacun, pour toutes les entreprises, c'est souvent quelque chose qui est soit qui existe déjà, soit qui est souvent à mettre en place parce que c'est vraiment on va dire un portail d'authentification si on devait le dire autrement. Alors vous avez le site internet de KeyClock bien sûr, donc KeyClock.org, vous retrouvez également le dépôt de KeyClock. Donc du coup, bien sûr, on est dans l'open source totalement. KeyClock, c'est de la licence Apache et au-delà de ça, c'est pas simplement une communauté. KeyClock derrière, il y a Red Hat tout simplement grâce à l'outil Red Hat SSO qui est en fin de compte un peu la même reprise que fait Red Hat souvent dans les outils open source auxquels elle contribue, c'est-à-dire qu'elle en prend le meilleur et elle apporte le support, etc., tout ce qui va un petit peu autour. Alors le besoin, pourquoi, d'où émerge KeyClock finalement ? Quel est ce besoin ? Comme je vous le disais, beaucoup d'entreprises ont un besoin qui est commun, c'est d'avoir un outil centralisé d'authentification, d'autorisation, ce qui n'est pas la même chose, donc ce qu'on appelle le single sign-on, c'est-à-dire le SSO qu'on retrouve assez souvent. Il va permettre en même temps KeyClock de fédérer des identités, c'est-à-dire que si vous avez d'autres sources d'authentification, d'autorisation, telles que des LDAP ou des Active Directory, vous allez pouvoir interagir avec, directement avec KeyClock. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant. Donc bien sûr, lui, il est capable de gérer de l'authentification et de l'autorisation, c'est-à-dire l'authentification, ça va être la capacité à pouvoir se connecter, l'autorisation, c'est la capacité à gérer les droits, les rôles, etc. Il va permettre également d'apporter une gestion simplifiée, notamment grâce à une console qui existe, mais on peut faire aussi pas mal de choses via le terminal, la ligne de commande, et donc du coup, on va bénéficier d'une console. Si on a ça à développer soi-même, ça demande vraiment beaucoup de maintien, à la fois la partie front est visible et la partie gestion, management, qui est aussi assez complexe. Au-delà de ça, bien sûr, c'est un outil, un organe de sécurité qui est vital, capital, critique, et très souvent, ce qui est important, c'est d'avoir un niveau de sécurité renforcé sur ces points-là, et donc une mise à jour régulière avec un suivi très fort. Donc si on essaye de développer soi-même ce genre de choses, c'est extrêmement complexe, et beaucoup peuvent y perdre assez énormément. Et Keycloak utilise des standards, notamment ce qu'on appelle l'OpenID Connect. En gros, c'est une surcouche par rapport à OAuth2, qui est un autre protocole qui est connu, et SAML qui est un autre protocole décidément qui est connu. Donc je vous invite, si vous voulez avoir des informations par rapport à tout ça, à aller voir directement les protocoles, donc OAuth2.0, qui lui fait plutôt de l'autorisation, et donc du coup, il lui manque des briques, donc c'est ce qu'on considère en tout cas, et c'est de là qu'est émergé OpenID Connect, qui est une grosse surcouche en fait à OAuth2.0. Donc ça, c'est quelque chose d'important. L'autre élément qui est important aussi, donc on va voir un petit peu, donc dans quel cas de figure c'est utilisable, Keycloak, et quelles sont les notions à avoir un petit peu en tête. Donc souvent, on va l'utiliser pour sécuriser, donc ça revient à un portail SSO, finalement, on va pouvoir sécuriser nos interfaces graphiques avec, et ça va être, on verra ça sous forme de schéma, un point d'entrée, donc en gros, on va essayer de contacter une application donnée, on va se retrouver redirigé vers ce portail, ce portail va permettre de s'authentifier, et du coup, de bénéficier de certains droits pour cette interface graphique, et on va être redirigé vers cette interface graphique, cette application. Ensuite, ce qui permet également de faire, c'est de la sécurisation d'API, pas forcément sur des interfaces graphiques, qu'on va pouvoir avoir facilement accès, définir et rendre des access tokens, pour pouvoir faire aussi de la sécurisation d'API. C'est également un single-signone, c'est-à-dire vraiment un portail global d'authentification, où vous allez pouvoir gérer l'ensemble d'authentification pour un ensemble d'interfaces graphiques, d'applications, d'API, vraiment avoir un seul point d'entrée, de gestion, de stockage et de management, ce qui est bien pour vous, ce qui est bien aussi pour les personnes, les clients qui vont venir se connecter et chercher à se connecter chez vous, ils ne vont pas avoir 36 000 authentifications. D'autant plus que ça va être facile à utiliser, pourquoi ? Parce que Keycloak dispose de librairies, plus exactement, dans de nombreux langages. Vous allez les retrouver sur les pitons, tous les javascripts, les frameworks javascript, sur les front aussi, vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver également sur Java, etc. Et l'autre point, qui est souvent un point très important aussi de Keycloak, c'est la possibilité d'intégrer les logins des réseaux sociaux. Ça va être du Google, du GitHub, du Facebook, vraiment un ensemble. Donc, je vous parlais des LDAP, des Active Directory, mais également l'aspect réseau social. C'est-à-dire que si, par exemple, au sein de votre société, vous utilisez Google pour gérer les connexions, vous allez pouvoir du coup coupler l'accès à vos outils internes ou vos outils externes à Google éventuellement, également GitHub, etc. Comme je vous disais, vous avez la possibilité d'intégrer, de fédérer, en fin de compte, des annuaires de type LDAP ou Active Directory. Les possibilités de déploiement de Keycloak, bien sûr, on peut le déployer sur de la machine physique, sur de la machine virtuelle. Là, tout, c'est que c'est un outil qui est vraiment dédié à la sécurité et qui a été fait par des gens dont c'est leur cœur de métier, avec un objectif également de performance, parce que ça peut être compliqué de gérer des éléments de sécurité avec de la cryptographie, ce genre de choses. Et ça peut consommer des performances de manière assez conséquente. Là, en l'occurrence, Keycloak, tourne assez facilement avec, finalement, assez peu de ressources pour ce type d'outils. Donc, à la fois sur machine virtuelle, à la fois sur VM, mais également sur container, bien sûr, via Docker. Mais Keycloak dispose de ce qu'on appelle un opérateur dans Kubernetes. Là, c'est encore une facilité supplémentaire pour les gens qui veulent aller beaucoup plus loin avec Keycloak. Il existe plusieurs modes d'utilisation de Keycloak, soit du mode stand-alone, soit du mode cluster. Bien sûr, l'idée étant de gagner en haute disponibilité avec, en réplication, ça, c'est quelque chose qui est important. Le langage utilisé, c'est du Java, du J2E avec du JBoss. Et bien sûr, comme je vous disais, c'est de la haute performance. Derrière, il est possible d'utiliser soit une base de données locale à Keyclo, vous n'êtes pas obligé d'en définir une spécifiquement, et lui, par défaut, utilisera une base de données de type H2, on est dans l'univers Java, ou en mode déporté, sur du MariaDB, MySQL ou du Postgres. Bien sûr, l'idée derrière, c'est de voir que c'est un organe sensible, central, critique, donc derrière, la haute dispo va avoir un sens tout particulier. Donc, soit, si vous faites du stockage local, il faut bien y penser, soit, si vous êtes sûr du stockage déporté, prévoir, bien sûr, la réplication des données, les sauvegardes qui vont avec, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu en termes d'introduction à Keyclo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada